La journée d'aujourd'hui, c'est une très grande journée pour moi. La journée d'aujourd'hui, c'est une très grande journée pour moi. La journée d'aujourd'hui, c'est une très grande journée pour moi. La journée d'aujourd'hui, c'est une très grande journée pour moi. La journée d'aujourd'hui, c'est une église tout à fait faux. Aujourd'hui, c'est une journée de gloire parce que je veux enfin soulever un petit pan de ma mission pour laquelle j'ai fondé Boundoula Congo, afin que les gens puissent le savoir. Mais avant de commencer, je demanderai à tout le monde de se lever et de chanter l'hymne de Congo. C'est une très grande journée pour moi. La journée d'aujourd'hui, c'est une très grande journée pour moi. La journée d'aujourd'hui, c'est une très grande journée pour moi. Je vous avais donc dit qu'aujourd'hui, c'est la plus grande journée que nous puissions voir en Afrique centrale. Parce qu'enfin, aujourd'hui, j'ai répondu à la question de savoir quelle est la mission de Boundoula Congo. Tous ceux qui ont dénigré Boundoula Congo, tous ceux qui ont raconté de n'importe quoi à Boundoula Congo, je pardonne parfaitement ces gens parce que ce n'est pas de leur faute. Ils ont tenté de parler de Boundoula Congo, selon eux, ce qui n'est pas du tout vrai, mais ce n'est pas de leur faute. Je commence par vous poser la question de savoir pourquoi les grands tous moi sont toujours persécuités sur la terre. Mais parce que les hommes de ce monde sont habitués de vivre d'une certaine manière. Et puis un grand esprit vient du ciel, il vient sur la terre et il commence à voir comment vous vivez sur la terre. Il trouve que c'est de façon, ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas bon. Et il commence à vous choisir comment vivre, conformément à la volonté de Dieu. Pas le grand tous moi qui viennent du ciel sont souvent persécutés. Bouddha a été persécuté, Mohamed a été persécuté, Jésus a été persécuté, Kimbango a été persécuté, Vita Kimba a été persécuté. Et si je ne me suis pas défendu au parlement, moi-même je serais persécuté, je serais déjà tué. Pourquoi les grands messagers qui viennent du ciel sont souvent persécutés sur la planète terre. Mais c'est parce que la façon dont vous vivez sur la terre, c'est un mélange de vérité et de fausseté. Et quand le grand tous moi qui vient du monde spirituel vient sur la terre et vous dit ça il ne faut pas faire, ça vous pouvez faire, cela il ne faut pas faire. Les gens commencent à se dire mais depuis des siècles nous vivons comme ça, toi tu viens nous dire que c'est un anarchiste, c'est vous qui êtes venu du ciel que le monde se met à qualifier que c'est un anarchiste. Alors que vous êtes venu purifier ce monde pour le mettre en norme, en harmonie avec les grands esprits du ciel. C'est parce que le grand messager se met à vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et comme vous êtes déjà habitué à vivre, d'une certaine manière tout le monde devient mécontent et pense que vous le grand messager, vous commencez à déranger le monde, vous commencez à déranger leurs intérêts, vous commencez à déranger leurs pouvoirs, vous commencez, vous commencez, vous commencez. Il y a des gens dans votre pays qui pensent que moi je les dérange parce qu'ils pensent que je voudrais prendre leur pouvoir. Mais vous ne savez rien, vous ne savez pas pourquoi on m'a confié cette mission, j'ai été plusieurs fois pharaon en Egypte, quand le peuple congo a été déplacé du nord vers le sud vers Mbanzakongo, j'ai été plusieurs fois roi d'Mbanzakongo, je suis fatigué d'être chef, je suis venu pour accomplir une mission que personne d'autre parmi tous vos gens dans ce pays ne peut accomplir. Vous savez, les Etats-Unis, les fondations des Etats-Unis qui est devenue une grande puissance mondiale, c'est une signature des grands esprits américains, des mystiques américains, des Abraham, Lincoln et autres. La Chine qui est en voie de devenir une grande puissance mondiale, c'est la signature des mystiques chinois. Mao Tse-tung, c'est un grand mystique chinois. Maintenant que le monde céleste veut faire monter l'Afrique centrale pour devenir une grande puissance, ce monde céleste ne peut que vous envoyer un grand esprit pour venir vous conduire. Soyez très contents, vous m'entendez ? Soyez très contents, puisque dans le monde céleste, on a pris une décision par des génies de l'espace, les génies de l'espace sont les dieux civilisateurs, de faire monter l'Afrique. La race noire a beaucoup pleuré et le monde céleste a pris la décision de faire monter l'Afrique centrale et d'en faire une grande puissance mondiale. Je ne sais pas, mais il y a des gens qui pensent que moi, ça me dérange, je vais prendre notre pouvoir, patate, patate, les gens racontent n'importe quoi. Le monde spirituel vous dit, vous, que dans les pays arabes, où ils ont un chef religieux à côté d'un président de la République, ils sont plus ou moins dans la bonne voie, parce que ça doit être comme ça, parce que ça a été comme ça dans l'ancienne Égypte. Et qu'on voudrait créer une autre civilisation, l'Afrique centrale, qui sera éclairée par le soleil des États-Unis, donc c'est une civilisation qui sera semblable à l'Égypte. Donc il y a deux qui doivent diriger l'Afrique centrale. Un chef spirituel et un président de la République. Toute l'Afrique centrale. Et le monde spirituel a décidé, en m'envoyant sur cette planète Terre, que je vais être le chef saint de l'Afrique centrale. Où le chef saint, ça signifie simplement chef spirituel de l'Afrique centrale. Comme on m'a voulu, vous choisirez un chef politique de l'Afrique centrale. Le chef spirituel et le chef politique. Ce sont les deux grandes personnalités qui vont diriger l'Afrique centrale. Le chef spirituel représente l'esprit. Et le chef politique représente le corps. Le chef politique, le président de la République, donc, devra chaque fois considérer le chef spirituel comme étant quelqu'un qui doit être consulté tout le temps, qui veut prendre de grandes décisions. C'est comme ça qu'on a fonctionné en Égypte. C'est comme ça, plus ou moins, que les Arabes fonctionnent depuis que l'Aïtoula commune a pris le pouvoir. Quoi qu'il y a des petites erreurs là-bas qu'il faudra modifier. C'est donc une fierté pour toute la race noire et pour l'Afrique centrale que les êtres de l'espace voudraient lever l'Afrique centrale au rang de grande puissance mondiale. Vous ne pouvez qu'être content et l'Occident n'a qu'à être content parce que j'ai reçu l'ordre de mes chefs hiérarchiques d'harmoniser les intérêts occidentaux avec les intérêts africains actuellement. Si l'Occident refuse, celui qui viendra, il va frapper. Parce qu'après moi, celui qui viendra est appelé justicier mondial. On l'appelle un kuatulendo. Ça signifie d'être puissant. Mais les grands initiés, là-haut, l'appellent tête chauve, fils de léopard et homme à la soutane jaune. Le monde spirituel ne punit jamais quelqu'un qui n'a pas été averti. Donc j'avertis l'Occident que l'Occident n'a qu'à être très content avec moi parce que le monde spirituel voudrait tenter à réconcilier l'Occident avec l'Afrique. Si l'Occident refuse, celui qui me suivra en mission céleste, il s'appelle un kuatulendo. Ça signifie l'être puissant. Et on l'appelle là-haut le grand justicier mondial. Et on l'appelle aussi tête chauve, fils de léopard et homme à la soutane jaune. Pourquoi j'ai fondé Bundura Congo ? Et pourquoi tous les messagers qui viennent sur la planète sont persécutés ? Mais c'est parce que le messager vient vous annoncer des choses qui sont plus grandes que vous. C'est un repas chaud qu'il vient vous servir. Vous protestez. Et après plusieurs années, vous commencez à digérer l'un après l'autre son message. Et vous finissez par le comprendre. Mais dommage, il est déjà mort. Et vous commencez à regretter la sagesse qu'on dit. Et le maître Jésus, qui était très persécuté en Israël à son époque, s'est lamenté en disant, nul ne prophète chez lui et à son temps. Parce que lui, on ne le reconnaissait pas. C'est vous pour le monde. Et vous croyez qu'en Israël, quand il passait, on le prenait pour un voyou. Il est mort sur la croix. Je vous montre donc pourquoi le messager des dieux est souvent persécuté. Vous savez, l'indépendance de ce pays, c'est la conséquence de la révolte des Bacongos le 4 janvier 5 à 9. Si le 30 juin vous êtes devenu indépendant, c'est à cause de cette révolte. Et tous les meneurs de cette révolte étaient tous les Bacongos. Si les Bacongos ne sont pas révoltés les 4 janvier 5 à 9, le 30 juin vous ne serez pas indépendant. Et vous ne savez pas la mission exacte de Mfumukimbangou. Lorsque Mgr de Hamptine est allé visiter Moutakimbangou en prison à Lubumbashi, en 1951, qu'est-ce que Moutakimbangou avait dit à Mgr de Hamptine ? Mgr, même vous, vous ne savez pas que je me suis bâti dans le monde spirituel pour l'Afrique centrale. Vous ne connaissez pas ma mission. Mais leur approche où vous allez tous quitter ce pays pour rentrer chez vous. C'est donc lui qui avait préparé l'avènement de l'indépendance en Afrique, de votre pays. Mais ceux qui n'aiment pas les Bacongos, qui sont au pouvoir, glorifient le Moumba et diabolisent Kassavoubou. Ce sont des grands ignorants. Si vous êtes devenu le 30 juin, vous êtes devenu indépendant, c'est parce qu'il y a eu un Moukongo, un Kimbangou, qui a miné les fondations de la colonisation en Afrique. Et en 59, si vous êtes indépendant, c'est à cause des Bacongos qui se sont révoltés le 4 janvier 59. Mais vous avez tendance à glorifier le Moumba. Vous m'entendez ? Le Moumba est grand, mais il ne dépasse pas Kassavoubou l'indépendance de ce pays. Le liberté, le père de l'indépendance de ce pays, c'est Kassavoubou. C'est Moukongo. Le Moumba, vous savez ? Il pourra être le deuxième dans ce pays. Pas le premier. Vous m'entendez ? Pas le premier. Le Moumba, Tous les Kinois qui ont été à Kinshasa en 59-60, ils disaient ici, en Lingala, que yo osa le Moumba. C'était dans toutes les rues de Kinshasa. Quand on dit que vous êtes le Moumba, ça signifie que vous êtes un menteur. Yo osa le Moumba. Tout le monde à Kinshasa disait ça jusqu'au moment où le général Mobutu est venu proclamer le Moumba aéronationale. Alors les gens se sont tus et ils n'ont plus pareil le Moumba. Mais le père de votre indépendance, c'est Mbuta Kassavoubou. Le père spirituel de votre indépendance, c'est Mbuta Kimbangou. C'est que je vous énonce là. Les Kimbangouistes vont vous raconter des conneries. L'Yangienda, avant sa mort, il avait dit que le vrai Kimbangouiste ne sont pas dans l'église Kimbangouiste. Ce qu'on raconte là-bas à l'église Kimbangouiste, ce sont des bêtises à trois dimensions. Yangienda le savait et il avait dit que les vrais Kimbangouistes ne sont pas dans l'église Kimbangouiste. Pourquoi Yangienda avait dit ça ? Parce que son papa est venu le voir un jour. Il lui a demandé que dans le monde spirituel, nous avons élevé quelqu'un qui sera issu du territoire de Lwosi, l'église Kimbangouiste ne doit pas les combattre. Que c'est lui le véritable Kimbangouiste et non pas ceux qui sont à l'église Kimbangouiste. Alors un jour, Yangienda dit publiquement que les vrais Kimbangouistes ne sont pas dans l'église Kimbangouiste. Parce que Yangienda savait qu'il y aura un Longya Kongo qui va élever dans le Manianga et qui sera véritablement Kimbangouiste. Mbuta Kimbangou, c'est le chef spirituel qui avait préparé le pays de la race noire pour obtenir l'indépendance. Et en RDC, Mbuta Kassavubu a été le père de l'indépendance de ce pays et pas le Mumba. S'il vous plaît, le Mumba c'était numéro 2, jamais le premier dans ce pays. Mais les gens au pouvoir glorifient le Mumba et diabolisent Kassavubu et vous ne savez pas pourquoi vous souffrez à ce pays. Parce que vous êtes en train de diaboliser quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, je vous ai répondu, je vous ai dit qu'aujourd'hui, je vais vous dire quelle est la mission de Boundo Diakoum. Partant, ma conférence de presse de ce jour va s'établir sur trois choses. La première chose, c'est une introduction au cours de laquelle je vais vous dire certaines choses. Et puis, nous entrerons dans une deuxième phase de cette conférence qui va être une conférence où je vais vous parler du lointain passé de l'Afrique centrale. vous savez que tous les sages du monde disent que le passé a préparé le présent qui est en train de préparer le futur. Que pour bien comprendre le présent, il faut connaître le passé. Parce que le passé a préparé le présent qui est en train de préparer le futur. Et dans ce pays, vous avez deux sortes d'intellectuels. Il y a moi et mon camp qui connaissons le passé lointain de l'Afrique. Et tous ces diplômés de l'université qui ne connaissent pas le passé lointain de l'Afrique, tous ces politiciens qui font beaucoup de bruit maquillent et les yaouenzés parce qu'ils ne connaissent pas le passé lointain de l'Afrique, comment peuvent-ils construire le présent qui va préparer le futur ? Impossible. Ni de la part de vos politiciens, ni de la part de vos professeurs d'université. Parce que ce sont des universités de type occidental qui sert quelque part à aliéner l'intellectuel africain. Et l'intellectuel africain est devenu semblable à un véritable sardine dont la tête qui pense est restée à l'Occident. Quand l'Occident n'a pas écrit, vos professeurs là-bas d'université ne peuvent rien écrire. Ils passent leur temps à aller consulter des bibliothèques écrits par les autres écrits par des hommes. Ils copient, ils copient. Moi, je ne construis pas des bibliothèques. Je suis là où je suis. J'ai établi un contact avec l'invisible. Makamibandu Kitenango. Donc, je suis capable de connaître n'importe quoi en Afrique et dans le monde. Je ne critique pas les professeurs d'université, mais leur méthode académique, c'est la foutaise. Ils entrent dans plusieurs bibliothèques où ils vont copier des choses par les autres. Ils sont sûrs que c'est la vérité qu'ils avaient écrite. Ils vont copier, copier, copier à thèse de fin d'études. De la foutaise. Nous, nous restons assis là où nous sommes, dans le bus, ici, n'importe où, nous établissons un contact avec le monde. Le passé lointain de l'Afrique, parce qu'il y a des intellectuels qui pensent que la race noire a seulement commencé à exister au moment où l'Occident a tenu une conférence de Berlin. Et donc, cette conférence de Berlin est très importante alors que à la conférence de Berlin, l'Occident esclavagiste a cherché d'assouvir ses intérêts sur l'Afrique. Et à partir de cette conférence de Berlin, vous n'êtes plus devenus des hommes. On vous demande de respecter les frontières tracées par l'Occident. C'est de la folie. Et les chefs de l'État à l'OEA qui vont parler de l'intangibilité des frontières, c'est une autre folie. Le passé lointain de l'Afrique. L'archange Mohandakou Ngo m'a dit que dans le lointain passé, les génies créateurs, ce sont des dieux civilisateurs, au pluriel, dieux au pluriel, ce sont des dieux civilisateurs, avaient tenté une première expérience de civilisation majeure dans la tête de l'Afrique en Égypte. après des siècles de gloire, l'Égypte a sombré et ces génies créateurs ont décidé que la prochaine expérience de civilisation majeure d'envergure mondiale qu'ils vont commencer partira du cœur de l'Afrique. C'est à partir de ce moment qu'on avait décidé que les Bakongos qui habitaient au Moyen-Orient à cette époque-là devaient être amenés en Afrique centrale pour préparer l'Afrique centrale à ces grands événements. Et les Bakongos guidés par le maje Mbemba Zulu a quitté l'Afrique centrale et le nord pour le centre pour recevoir une certaine sagesse que les Bakongos devraient répandre dans toute l'Afrique centrale afin de préparer l'Afrique centrale à cet événement. En langage symbolique, l'Archange du Congo disait au maje Bakongo que je veux fonder un royaume du Congo qui doit devenir le grand boa qui doit avaler toute l'Afrique centrale. Quand un boa avale un animal, cet animal et le boa deviennent une seule chair. Quand le royaume du Congo devrait avaler toute l'Afrique centrale, toute l'Afrique centrale deviendrait le royaume du Congo. C'est-à-dire que tout le monde, toutes les tribus de l'Afrique centrale deviendraient des tribus du royaume du Congo. Mais il y a des gens nerveux qui ne veulent pas que l'Europe... Sinon, j'ai toujours défendu l'Angola depuis l'Agostino Neto qui me connaissait, bien, parce que je l'avais conduit sur les grands initiés Ngunza près de Kilimbanzao. Mais les successeurs d'Agostino Neto à Luanda qui viennent s'associer aux militaires en place pour massacrer les adeptes du Boundia Congo, c'est horrible dans le monde spirituel. Il est temps que ceux qui dirigent à Luanda connaissent aujourd'hui qu'ils sont en train de diriger une terre du royaume du Congo. Donc, les Bacongo sont partis du nord vers le centre. et ils étaient dirigés par le mage Mbemba Zulu. Mbemba Zulu veut dire l'aigle du ciel. Et je vais vous lire ce qu'un ange du dieu Mwanda Congo avait dit à Mbemba Zulu au sujet du peuple Congo. Vous recevrez cette semaine ce qu'on aurait appelé le moteur de l'union d'intimacy. Et ce texte que l'ange avait dit en Mbemba Zulu se trouve dans ce qu'on aurait c'est le qu'on aurait de 978. Je vais vous lire. Le Makaba Livre sacré de la sagesse Congo J'ai écrit un livre sacré de la sagesse Congo qui compte 900 pages. En principe les gens de Boundou de la Congo doivent amener ce livre dans toutes les régions de l'Afrique centrale. Donc nous allons revoir ça. Ce livre doit être imprimé par toute l'Afrique centrale. Donc le chef de l'état de ce pays doit donner de l'argent ce n'est pas son argent. Le chef de l'état de la Zambie de l'Angola de toute l'Afrique centrale doivent donner de l'argent pour que nous imprimions ce livre et que finalement on le traduit en quatre langues nationales de ce pays et qu'on le répande dans toute l'Afrique centrale. Ce livre s'appelle le Makaba. Le Makaba livre sacré de la sagesse Congo dit ceci lors du déclin de la civilisation égyptienne s'adressant au peuple Congo l'ange du seigneur à Congo a dit ceci au mage Mbemba Mbemba Zulu si si le du ciel il était le leader du peuple Congo à ce moment cet ange a dit ceci il parle au bacongo cet ange tu es mon peuple élu tes premiers ancêtres sont venus du ciel de l'espace de Kako Congo mais toi tu es né en Éthiopie je t'ai amené en Égypte maintenant je te fais sortir de l'Égypte et je t'envoie loin au-delà de l'Éthiopie pour être la tête et le cœur les bacongo ont été envoyés en Afrique centrale pour être la tête et le cœur de cette grande région d'Intimansi qui va de l'océan Kalunga jusqu'aux sources d'une île les sources d'une île se trouvent en Ouganda chez Mistamu Séveni fermons la parenthèse c'est là dans l'Untimansi que les prophéties s'accompliront pleinement car en vérité dit le Seigneur lorsque les fils du monde des ténèbres arriveront à dévier collectivement le peuple de la terre du droit chemin la lumière qui réhabilitera le monde pas l'Afrique le monde entier proviendra des Kongos d'Antuotela autant prévu par le Seigneur quand lorsque l'étoile de la promesse viendra au Congo central et ce message que l'ange avait donné à Mbembasu le leader de Bakongo se trouve dans le Macaba il est même expliqué là-bas quand vous lirez le Macaba vous trouverez l'explication de ce message les Bakongo donc était envoyé en Afrique centrale pour nettoyer l'Afrique centrale n'oubliez pas que qui a préparé spirituellement l'indépendance de l'Afrique centrale c'est Mbutakimbangu et qui a préparé politiquement l'indépendance de l'Afrique centrale c'est Mbutakimbangu Mbutakasafu Mkongo et qui est en train de préparer l'Afrique centrale nouveau du 3ème millénaire l'air du verso donc le peuple Congo est en train d'accomplir sa mission qui lui a été donnée par les êtres de l'espace je vous expliquerai et j'ai déjà expliqué dans le Macaba le livre sacré de la sagesse Congo ce texte un autre passage qui est dit ceci parce que ça c'est la mission du peuple Congo que je viens de vous donner les êtres de l'espace ont donné au peuple Congo de fonder le royaume du Congo qui devrait nettoyer l'Afrique centrale et l'Afrique centrale c'est plusieurs pays l'un de ce pays vous m'entendez de ce pays c'est le Congo central les êtres de l'espace vont retirer le Bakongo de ce pays si vous continuez à vous opposer au Bakongo le 4 janvier 59 nous avons envoyé trois chéribins et si on envoie encore trois chéribins dans ce pays vous ne bougerez pas vos petits militaires là-bas deviendront de simple chéribins n'oubliez pas je vous préviens que lorsqu'on jugeait les adeptes de Boundia Congo on avait jugé Mbutakimbangu Mbutakimbangu est passé là-bas quand il est passé au tribunal où on juge les adeptes de Boundia Congo il y a eu un tonnerre qui a tourné là-bas il y a des gens qui sont tombés par terre au tribunal et ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre ils ont vu Mbutakimbangu qui disait là-bas que prochainement je veux encore envoyer trois chéribins pour venir détruire vous m'entendez détruire tout régime une fantoche de l'Afrique centrale qui combattent le nouveau Mbutakimbangu et ses disciples le deuxième Mbutakimbangu ce n'est moins dans Semi et ses disciples sont les disciples de Boundia Congo tous ceux qui ont des yeux pour voir ont entendu ça en Boundia Congo mais tout le monde a vu comment les gens tombaient par terre Mbutakimbangu est passé là-bas et vous gardez les adeptes de Boundia Congo en prison garde à vous je sais qui vous êtes et je sais qui sont les dirigeants de Luanda je sais que dans toute l'Afrique centrale on impose n'importe qui dirige l'Afrique centrale on prend quelqu'un qui provient d'un autre pays on l'impose à un autre pays afin de piller je connais ce problème mais je suis plein de sagesse et je dis à ceux qui dirigent des pays qui ne sont pas les leurs qu'ils sont tous de noir donc moi aussi je suis leur grand maître spirituel par conséquent ce que je demande à ceux qui dirigent dans toute l'Afrique des pays qui ne sont pas les leurs de m'écouter simplement alors ils vont laisser au pouvoir parce qu'ils sont aussi de noir de m'écouter simplement je les laisserai au pouvoir jusqu'à ce que je vais terminer ma mission en Afrique centrale parce que les grands êtres ont décidé que l'Afrique centrale aura deux chefs un chef spirituel c'est moi c'est le chef saint de l'Afrique centrale et à la phase finale de ce que nous allons faire en Afrique centrale vous allez choisir un chef politique et moi je deviendrai le grand conseiller de ce chef politique pour qui dirige l'Afrique centrale conforme à la volonté de Dieu je vais maintenant vous lire ce que je vous ai d'abord lu c'était la mission de Bako Ongo maintenant je vais vous lire la mission du Congo central en tant que pays le Congo central sera l'un des pays de l'union d'intimation ça reviendra un pays c'est le moteur de l'union d'intimation puisque l'Afrique centrale ne connait absolument rien de ce qui doit se passer en Afrique centrale il parle d'intangibilité des frontières de la folie intangibilité des frontières coloniales c'est ce qu'a décidé les gens à l'OIA ou ce qu'a décidé les grands êtres écoutez la mission du Congo central elle est décrite dans ce texte qui se trouve dans le Makaba afin que toute l'Afrique centrale puisse être puisse prendre connaissance de ça il dit ceci le Makaba livre sacré de la sagesse parce qu'au Makongo les gens les grands génies de l'espace avaient demandé de répandre leur sagesse de l'Afrique centrale mais c'est la colonisation qui est venue briser le phénomène le Makaba le livre sacré de la sagesse Congo dit ceci le grand être descendu de son Zahaza est insélant un grand être est descendu du ciel de son Zahaza est insélant c'est un navire Zahaza un navire est insélant c'est-à-dire une soucoupe volante il toucha le sol ce grand être donc un Zahaza est insélant descend quelque part en Afrique le grand être sort il touche la terre il baise cette terre et il dit ce qui suit ici donc le Makaba livre sacré de la sagesse Congo dit ceci le grand être descendu de son Zahaza est insélant touche le sol et dit ceci au Congo central donc il touche la terre du Congo ce grand être descendu au Congo central de son Zahaza est insélant il touche la terre du Congo central et il dit ceci qui est le coeur et la cohésion c'est ce grand être qui dit au Congo central qui est le coeur et la cohésion tiens le cercle du coeur de Katiopa Katiopa c'est l'Afrique on demande au Congo central de tenir le cercle du coeur signifie l'Afrique centrale de toute façon cette professe est expliquée dans le macabre toutes les explications là et j'ai écrit un Congo où j'ai expliqué ça et vous aurez ça cette semaine donc le grand être dit ceci tiens le coeur de Katiopa tiens le cercle du coeur de Katiopa organise à qui dit ça au Congo central organise oriente guide fortifie fortifie le coeur de Katiopa et rassemble le conformément au plan des dieux des dieux ce sont les génie créateurs le grand soleil c'est à dire Sirius le grand soleil te regarde car tu es le coeur du Congo central tu seras le Congo central sera le coeur et la tête de la grande renaissance car tu es le pays de la promesse du grand roi le grand Manikongo qui viendra du ciel de Kako Congo quand au temps prévu par le seigneur Akongo lorsque l'étoile de la promesse viendra au Congo central le temps prévu par le seigneur Akongo c'est l'ère diverso et au début de cet ère diverso j'ai demandé d'aller tenir une conférence à l'université pour informer les professeurs et les étudiants le régime en place m'a interdit d'aller au campus et le grand être continu tu es ma terre bénie le Congo central est la terre bénie des grands êtres de l'espace garde ce sceptre du pouvoir le sceptre à neuf nœuds de frères aînés donc on a donné au Congo central le sceptre du pouvoir qui est le sceptre à neuf nœuds de frères aînés c'est expliqué dans le Macabah car tu es le guide de tes frères les Bacongos sont ici de Nalukengo qui est le pré-enfant de Nenzalampandou l'extraterrestre qui est venu à l'étoile de Kacongo c'est pourquoi les Bacongos sont le guide de leurs frères leurs frères sont des différentes tribus de l'Afrique centrale et le grand-être continue je suis celui qui est venu et qui s'en va et qui reviendra car je suis celui qui a toujours été avec toi et qui restera avec toi jusqu'à la fin du grand cycle ainsi je parlais d'Ingueta d'Ibobo d'Ibobo j'ai donc écrit le rôle de Bacongos en Afrique centrale j'ai décrit dans la vision suivante le rôle du Congo central dans l'Afrique centrale la semaine prochaine vous aurez ce Congo qui sera distribué à travers toute l'Afrique centrale afin de savoir ce que nous devons pouvoir faire en Afrique centrale donc ceux qui connaissent le passé et le même temps de l'Afrique savent que on avait commencé avec l'Egypte et les génies créateurs ont décidé que la prochaine civilisation majeure que nous allons tenter en terre d'Afrique partira du cœur de l'Afrique l'Afrique centrale donc doit devenir un seul pays dehors vos intangibilités des frontières coloniales toutes ces frontières doivent être butées dehors toute l'Afrique centrale deviendra un seul pays qui aura un chef spirituel le chef sain de l'Afrique centrale et un chef politique voilà le passé lointain de l'Afrique et dans ce passé lointain de l'Afrique on avait choisi le Bacongos pour nettoyer l'Afrique centrale pour diffuser une certaine sagesse afin de préparer l'avènement de cet être là c'est le passé lointain de l'Afrique et les Bacongos sont venus ils ont fondé le royaume du Congo et dès que vous parlez du royaume du Congo on vous persécute à Lwanda on vous persécute ici on vous persécute au Congo par sa ville par ceux qui dirigent le pays alors que le royaume du Congo avait été créé pour nettoyer l'Afrique centrale afin de préparer l'Afrique centrale à la gloire l'Afrique centrale ne va pas devenir une grande puissance mondiale avec le désordre actuel où vous vivez en Afrique centrale il faut mettre de l'ordre en Afrique centrale et ce travail a été confié à quelqu'un qu'on a envoyé en Afrique centrale voilà le passé lointain de l'Afrique centrale maintenant quel est notre passé présent aujourd'hui depuis ma jeunesse j'ai étudié les mathématiques la physique et la chimie je n'ai jamais étudié de l'histoire je n'ai jamais étudié de la politique tout ce que je vous réponds sur le passé lointain de l'Afrique centrale c'est l'archange Moanda Congo qui m'a dit ça et la première fois que j'ai vu l'archange Moanda Congo c'est quand j'étais en troisième année à la faculté de sciences cet archange m'avait apparu il m'a dit que j'étais prédestiné à devenir le chef spirituel de l'Afrique centrale et que désormais il allait ouvrir l'intuition spirituelle à moi afin qu'il puisse me guider du travail qu'on doit faire en Afrique centrale je tiens cette conférence pour vous dire quelle est la mission de Boundouacom et à ce moment cet archange m'a demandé de fonder les Boundouacom que vous persécutez en Angola en ce pays et au Congo-Brazzaville l'archange a dit que Boundouacom va provoquer l'émergence en Afrique centrale d'une civilisation moderne particulièrement adaptée à la mentalité négro-africaine quand on avait décidé dans le ciel de faire monter les Etats-Unis il y a des Abraham Lincoln qui se sont levés en Afrique centrale aux Etats-Unis qui étaient des mystiques américains c'est eux qui ont fondé le fondement qui a fait que l'Amérique est devenu une grande puissance quand les êtres de l'espace avaient décidé de faire monter la Chine un pays de la race jaune c'est Mao Tetung un mystique chinois qui avait préparé tout ce qu'il fallait faire pour que la Chine actuelle puisse émerger et comme les esprits de l'espace ont décidé de faire l'Afrique centrale une grande puissance mondiale ils ont envoyé un mystique mais moins dans ces minutes pour préparer l'Afrique centrale à cet événement parce que Boundouacom que vous persécutez doit provoquer l'émergence en Afrique centrale d'une civilisation moderne particulièrement adaptée à la mentalité négro-africaine mais ceux qui persécutent Boundouacom en Angola en RDC et au Congo-Brazzaville je les pardonne parce que ils ne savent pas ce qui doit se passer en Afrique centrale donc ils sont ignorants c'est pas de leur faute ils ne savent pas ce pourquoi ils nous persécutent ce pourquoi c'est moi je les pardonne parce que moi-même je ne connaissais pas le passé le matin avant d'entrer en contact avec l'Archange Mouanda Congo qui m'a appris toutes ces choses donc en Angola au Zahir et au Congo-Brazzaville je pardonne le chef de l'état de ce pays avec leur régime qui ont persécuté Boundouacom je leur pardonne parfaitement parce que c'est pas de leur faute ils ne savent pas et moi-même je ne savais pas avant d'arriver en troisième année à la faculté des sciences où pour la première fois je vis l'Archange Mouanda Congo qui m'a appris toutes les vérités mais en Angola on doit désormais cesser de persécuter Boundouacongo parce que maintenant je dis à l'Angola la mission de Boundouacongo en RDC on doit cesser de persécuter Boundouacongo et mes disciples qui sont en prison doivent sortir immédiatement et sans condition parce que maintenant ceux qui sont au pouvoir en RDC savent quelle est la mission que l'Archange Mouanda Congo a confié à Boundouacongo le Congo-Brazzaville doit cesser de combattre Boundouacongo parce que les services des secrétaires de l'Angola de la RDC et du Congo-Brazzaville sont réunis un jour et ils ont déclaré ceci nous avons un même ennemi commun donc nous qui dirigeons à Luanda nous qui dirigeons à Kinshasa nous qui dirigeons à Brazzaville nous avons un seul ennemi commun c'est le peuple Congo avec son chef Né Mouanda Nsemi mais je pardonne ces gens mais je sais qui n'oblige pas Boundouacongo à dire la vérité sur ceux qui dirigent l'Angola sur ceux qui dirigent la RDC et ceux qui dirigent nous n'avons pas l'envie de dire ça parce que ceux qui dirigent l'Angola la RDC sont aussi des noirs je suis aussi leur chef spirituel dans la mesure où ils veulent respecter la mission que j'ai reçue qu'ils veulent obéir aux grands êtres ils ne vont continuer à diriger ce n'est pas un problème ce sont des choses que nous allons rectifier mais à partir d'aujourd'hui si l'Angola continue à persécuter Boundouacongo si la RDC continue à persécuter Boundouacongo si le Congo Brazzaville continue à exécuter Boundouacongo vous allez risquer de conduire Boundouacongo à dire qui sont ceux-là ceux qui dirigent l'Angola d'où viennent-ils et pourquoi persécutent le Boundouacongo alors qu'ils règnent à Luanda qui est la capitale économique du royaume du Congo je risquerai de vous dire qui sont ceux-là qui dirigent les Aïrs je risquerai de vous dire qui sont ceux-là qui dirigent le Congo Brazzaville je le répète trois fois ceux qui dirigent aujourd'hui l'Angola le Zahir et le Congo Brazzaville sont des Noirs je suis le chef supitaire de tous les Noirs donc je tiens à garder certains secrets parce que je les laisse au pouvoir petit à petit nous allons nous mettre à organiser l'Afrique centrale conformant au plan des dieux et au suivant c'est le masouif ma conférence de presse de ce jour c'est quelle est la mission de Boundouacongo et je vous ai répondu que l'archange Moanda Kouongo avait demandé à moi donc à Boundouacongo que Boundouacongo va créer en Afrique centrale une civilisation moderne particulièrement adaptée à la mentalité négro-africaine et l'Afrique centrale deviendra une grande puissance mondiale mais l'Afrique centrale doit devenir un seul pays dirigé par deux chefs un chef spirituel et un chef politique le chef politique qui sera le chef de l'État de l'Afrique centrale tandis que moi je serai le chef spirituel de l'Afrique centrale je veux éduquer ce chef-là parce que dans l'ancienne Égypte le pharaon était toujours formé par le chef spirituel de l'Égypte c'est pourquoi j'ai fondé Boundouacongo qui est un mouvement politico-religieux parce que dans Boundouacongo doit sortir un chef spirituel qui doit éduquer les chefs politiques de l'Afrique centrale à cause de cela à partir de cette semaine je vais remettre 30 Congodietto que j'ai écrit en ce début du mois de décembre parce que le mois passait vers la fin j'ai encore vu l'Archange Mouanda-Congo qui me laisse parfois un an, deux ans sans me voir mais le mois passé il m'a vu en disant il est temps de commencer la préparation de l'Afrique centrale parce que le royaume du Congo a été brisé par les colons depuis que l'Archange Mouanda-Congo m'a dit en deux semaines j'ai écrit 44 Congodietto sur l'Afrique centrale et la semaine prochaine je vais vous remettre 33 premiers Congodietto de ces 44 question de les imprimés vous savez depuis que Mouanda-Congo existe j'ai déjà écrit plus de 1000 Congodietto mais vous êtes mis à persécuter Mouanda-Congo je ne sais pas et la semaine prochaine je vais vous donner 44 Congodietto à qui je vais les donner la semaine prochaine je vais donner un Congodietto à tous les chefs de l'état de l'Afrique centrale via leur ambassadeur qui est accrédité à Kinshasa ces ambassadeurs vont recevoir ces 33 Congodietto ils vont les envoyer à leur président de la République le monde spirituel ne punit jamais quelqu'un sans l'avoir prévenu et maintenant on veut prévenir à tous ces chefs d'état de l'Afrique centrale c'est pourquoi je leur envoie 33 Congodietto de cette semaine vous allez je vais déposer ça chez leurs ambassadeurs donc la semaine prochaine je vais remettre 33 Congodietto à l'Allemagne à l'ambassadeur de l'Allemagne qui est la grande puissance de l'Europe à l'ambassadeur des Etats-Unis qui est la grande puissance de l'Amérique à l'ambassadeur de Chine qui est une puissance montante de l'Afrique et à l'ambassadeur du Japon qui est une puissance économique de l'Asie la semaine prochaine je vais servir ces ambassadeurs et la semaine prochaine je vais remettre ces Congodietto à tous les faiseurs d'opinion religieuse de notre pays et de l'Afrique centrale chaque chef d'état de l'Afrique centrale quand il aura lu ces Congodietto il va les donner à son ministre de la culture qui va le multiplier en plusieurs exemplaires qu'il va donner aux chefs religieux de son pays aux politiciens de son pays et à RDC la semaine prochaine je vais remettre un exemplaire à M. Kiungu le Katanga afin qu'il soit informé de ce que les grands êtres veulent produire en Afrique centrale je vais remettre 33 Congodietto à M. Etienne Tisekedi le Kassai afin de l'informer je vais remettre 33 Congodietto au Palou du Patriarche Kizenga afin de l'informer je vais remettre au président provincial du Congo central Jacques Mbadou afin de l'informer je vais remettre 33 Congodietto au professeur Njoli afin de former les Mongos qui sont une grande communauté qui commence au Congo qui sont en Équateur qui sont au Sankuru parce que les Batetilla et les Mongos sont ici les mêmes ancêtres et qui sont dans le maniement c'est pourquoi je vais remettre ça au professeur Njoli pour servir tous les politiciens de cet espace là et je vais remettre 33 Congodietto au professeur Vunduawe qui va les remettre à tous les politiciens de l'Équateur je vais remettre 33 Congodietto au député Abdoul Abdallah du Parlement et celui qui va répandre à tous les politiciens de la province orientale des milliers de Congodietto que j'ai déjà écrit en tant que chef de Vundua Congo et je les diffuse avec mon argent mon argent deviendra insuffisant si je devrais multiplier moi-même parce qu'on devrait traduire ce Congodietto en Tuaïli en Sinoube en Kikongo en Ligala pour alimenter toute l'Afrique centrale or l'Afrique toute la richesse de l'Afrique centrale m'appartient parce que les génies de l'espace ont donné l'Afrique centrale à l'Archange de Mwanda Congo de superviser l'émergence d'une civilisation et je suis le représentant de l'Archange de Mwanda Congo en Afrique centrale donc la richesse de chaque pays de l'Afrique centrale m'appartient parce qu'ils appartiennent à mon chef hiérarchique qui est l'Archange de Mwanda Congo que doivent faire les chefs d'État de l'Afrique centrale mais quand il sera servi il va traduire ce Congodietto d'abord il va multiplier ce Congodietto en plusieurs exemplaires et il va les diffuser il va donner à son ministre la culture cette mission de donner ça à tous les chefs religieux de son pays à tous les chefs politiques de son pays et à partir d'aujourd'hui l'Angola le Cameroun le Gabon la Guinée équatoriale le Congo-Prasafrique la RDC le Charis c'est l'Afrique le Centre-Afrique parce que l'Archange Mwanda Congo m'a dit que cette région s'appelait Ubangi-Chari et les centres africains deviendront désormais tous les habitants de l'Afrique centrale c'est pourquoi j'ai demandé au président de l'Afrique centrale de cette Afrique d'appeler son pays le Chari et non pas l'Afrique le Centre-Afrique parce que désormais à partir d'aujourd'hui vous deviendrez tous des centres africains comme vous dites les sud-africains vous vous deviendrez des centres-africains et j'ai écrit à ce président pour lui l'annoncer je lui ai dit qu'il doit désormais appeler le Centre-Afrique le Chari ou si ils veulent donner un autre nom à leur pays tant pis pour eux ils peuvent choisir un autre nom pas l'Afrique centrale parce que l'Europe n'est pas le Centre-Afrique l'Afrique centrale c'est toute l'Afrique centrale donc le Cameroun le Gabon la Guinée équatoriale le Centre-Afrique actuel la RDC la Zambie et l'Angola 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 n'est pas un pays de la Sadek ni la Zambie l'Angola et la Zambie font partie de l'Afrique centrale c'est comme ça qu'on a décidé c'est dans cet espace-là que les génies créateurs les dieux civilisateurs veulent créer une grande puissance mondiale donc l'Afrique centrale doit devenir un seul pays et je vous remettrai 33 Congodiètes la semaine prochaine les gouvernements les présidents de l'Afrique centrale doivent me donner de l'argent chaque pays de l'Afrique centrale doit me donner de l'argent pour que je puisse accomplir ma mission qui consiste à guider l'Afrique centrale correctement l'argent qu'ils me remettront me permettront de publier tout ce que va me dire l'archange Moanda Congo progressivement afin que toute l'Afrique centrale puisse être en possession de ce que va me dire mon chef hiérarchique qui est l'archange Moanda Congo l'argent de l'Angola n'appartient pas à ceux qui dirigent l'Angola ils sont devenus des milliardaires et moi qui est le représentant de l'archange Moanda Congo qui doit vous informer de ce que les dieux veulent faire en Afrique centrale je dois publier les Congodètes avec mon pauvre salaire c'est pas sérieux toute l'Afrique centrale m'appartient parce que ça appartient à l'archange Moanda Congo c'est donc toute l'Afrique centrale qui doit financer le travail que je dois faire désormais en Afrique centrale ça signifie que tous les chefs d'état de l'Afrique centrale doivent maintenant chacun m'envoyer de l'argent pour que je puisse faire mon travail l'Afrique centrale ne s'appellera plus l'Afrique centrale elle va s'appeler l'Union d'Anti-Mansi parce que l'Afrique centrale ce n'est que du français en Kikongon Tima c'est le cœur Nsi c'est le pays et Anti-Mansi en un mot c'est le nom qu'on donne à une région d'un pays qui occupe le centre l'Afrique sans frontières coloniales est un autre ainsi l'Anti-Mansi de l'Afrique sur l'Afrique centrale nous allons donc construire l'Union d'Anti-Mansi dans toute l'Afrique centrale toutes les frontières coloniales que vous avez héritées qui sont aujourd'hui en Afrique centrale doivent tomber je vais dire à ces chefs de l'État comment organiser l'Afrique centrale au fur et à mesure je l'ai dit déjà dans les congrès que je vais vous donner au fur et à mesure que je vais leur dire ce que me dit l'archange Moanda Congo et en tant que président ils vont se mettre à appliquer ils resteront à leur poste tout le temps que nous prendrons pour construire l'Afrique centrale et puis moi je veux mettre à éduquer tous ces chefs de l'État secrètement je serai pour le moins le conseiller de tous les pays de l'Afrique centrale chaque chef de l'Afrique centrale je deviens son conseiller je vais leur éduquer et à la fin de la construction de l'Afrique centrale nous allons choisir quelqu'un parmi eux qui deviendra le chef de l'État de l'Afrique centrale à ce moment-là moi je serai le chef spirituel de l'Afrique centrale et cet homme-là deviendra le président de l'Afrique centrale en attendant ils vont passer ces chefs de l'État par rotation une année c'est celui de la RDC qui passe l'année suivante c'est celui de l'Angola l'année suivante c'est celui ils vont passer par rotation en même temps nous construisons la nouvelle dimensie et quand nous aurons fini à préparer moi qui aurais préparé tous ces chefs de l'État je nommerai l'un parmi eux qui deviendra le président de l'Afrique centrale alors ce président deviendra le chef politique de l'Afrique centrale tandis que moi je deviendrai le chef spirituel de l'Afrique centrale nous deviendrons les jumeaux qui vont diriger l'Afrique centrale de l'ère du verso l'un en tant que chef spirituel moi donc et l'autre en tant que président de la République c'est-à-dire chef matériel de l'Afrique centrale vous ne savez pas que le monde est bipolaire vous avez un bras droit et un bras gauche vous avez un oreille droit et un oreille gauche vous avez un oeil droit et un oeil gauche vous avez une jambe droite et une jambe gauche pour nous les hommes nos testicules sont aussi doubles c'est la matérialisation dans le monde physique d'une réalité spirituelle que le monde est à la fois spirituel et matériel l'ordre que je donne à tous les politiciens de l'Afrique centrale à partir d'aujourd'hui tous leurs partis politiques tombent l'Afrique centrale n'aura qu'un seul guide c'est Némoanda Semi et l'archange Moanda je l'ai dit dans les 33 congrès que vous recevrez m'a dit que l'Union d'Intimes n'aura que trois partis politiques tout le monde en Afrique centrale qui sont des tendances capitalistes ils vont fonder un parti politique des tendances capitalistes la droite et tout le monde en Afrique centrale qui sont des tendances communistes ils vont fonder un seul parti politique la gauche et le troisième parti politique vous m'entendez va s'appeler Bundou Diamayala je demande au président Kabila de demain de libérer Bundou Diamayala ce sera l'unique parti du centre de l'Afrique centrale le centre va tenir dans sa main la gauche et la droite le centre va blâmer la droite quand elle agit mal et le centre va soutenir la droite quand elle agit bien et le centre va blâmer la gauche quand elle agit mal et le centre va soutenir la gauche quand elle agit bien tout au cours de l'aide du verso, vous n'aurez que trois partis en toute l'Afrique centrale, et tous les partis qui font le makalé et le yaouenze en Afrique centrale doivent tomber. Et vous devez, à partir de demain, créer deux partis. Le troisième est déjà créé, c'est BDM. Mais le troisième parti, le BDM, le parti du centre, les politiciens de ce parti vont recevoir un cours particulier, de ma part, venu de l'Archange Mohandakongo. Donc les politiciens de ce parti, de temps en temps, je vais tenir des conférences pour leur dire comment ils doivent se comporter en tant que BDM, en tant que parti du centre. Voilà donc la mission de BDM. j'ai donc répondu à la question de savoir quelle est la mission actuelle de BDM à Congo. en vous disant que le monde spirituel voudrait élever l'Afrique centrale pour devenir une grande puissance mondiale. et quand le monde spirituel décide de ça, il a toujours élevé un mystique qui prépare le fondement. On avait demandé au BDM de fondre le royaume du Congo, qui devait être les grands boas qui devaient avaler toute l'Afrique centrale, les colonisateurs ont brisé le royaume du Congo. Actuellement, Neymouanda Kongo qui a été nommé superviseur invisible de l'Afrique centrale, a élevé Neymouanda Nsemi pour préparer l'Afrique centrale. Parce que l'Afrique centrale doit devenir une grande puissance mondiale. A partir de demain, dans tous les pays de l'Afrique centrale, il n'y aura que trois partis politiques. A partir de demain, tous les partis politiques que vous avez créés de partis sans idéologie, ils vont tous tomber. Et tous ceux qui, en Afrique centrale, sont des tendances capitalistes, vont fonder un parti appelé, ça va être la droite. Ceux qui sont des tendances communistes, ce sera la gauche, et le Bouhundou d'Amayaala sera le parti du centre. La conférence d'aujourd'hui est donc terminée. J'ai donc terminé. Et je vous remercie. Je vous remercie. Mais avant de terminer, vous allez chanter l'hymne de Kongo d'Anto-Otila. Je vais vous donner un diplôme que Mbouta Boka va nous remettre. Je vous remercie. Je le reçois avec gratitude, votre organisation, parce que vous avez été inspiré, simplement par l'Archange et Moindako. Personne ne peut connaître ma valeur s'il n'a pas reçu l'inspiration du monde spirituel. Et en déclarant que pour le Congo central, en me remettant ce diplôme, il décrète par là que le leader spirituel du Congo, l'unique leader spirituel du Congo central, ce n'est Moindako. Je vous remercie. Je vous remercie sincèrement. J'accepte ce diplôme avec gratitude. Je vous remercie. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...